Et au fur et à mesure, on voulait de plus en plus s'orienter vers un business long terme. On était fiers de dire, nous on travaille dans les box. Vous arrivez aux 100 000 euros du chiffre d'affaires généré avec cette box. Pendant 8 mois, vous la faites doubler de volume, donc elle génère ces chiffres. Et puis finalement, vous arrivez à la vendre combien ? Donc on arrive à la vendre 33 000 euros. Le fait de passer à l'action et de se former en tant que tel, c'est ultra important. Bonjour à toutes et à tous, ici Johan des co-founders. Donc aujourd'hui, je vais interviewer Adrien, qui est un membre de la formation Golden Box. Qu'est-ce que c'est que la formation Golden Box ? C'est la formation qu'on a créée avec Gabriel pour aider les personnes à créer et développer un business de box par abonnement rentable. Et justement, vous allez voir qu'Adrien, c'est quelqu'un qui a un parcours un petit peu particulier, puisqu'il est d'abord passé d'élève au sein de la formation Golden Box, à aujourd'hui associer chez les co-founders au sein de l'un de nos projets de box. Et ce que je trouvais vraiment intéressant avec le profil d'Adrien, c'est que vous allez voir qu'il a un parcours un petit peu particulier, puisque lorsqu'il a rejoint la formation, il a d'abord commencé par acheter un business de box au sein même de la formation, auprès d'un autre membre. Il a développé ce business-là, il a monté à plusieurs centaines d'abonnés, jusqu'à générer plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires avec ce business-là. Et puis, il a finalement décidé de revendre ce business pour partir sur un autre projet de box, jusqu'à aujourd'hui, être associé avec nous chez les co-founders pour l'un de nos projets de box. Pourquoi je décide de faire cette interview ? Parce qu'Adrien, c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Vous allez voir que c'est une personne qui passe vraiment à l'action à chaque fois dans tous ses projets. Et c'est ça qui lui permet vraiment de progresser et d'obtenir des résultats dans ce qu'il fait. Donc, je pense qu'on va apprendre vraiment plein de choses très intéressantes au travers de son parcours. Et j'espère que ça en motivera plusieurs d'entre vous. Donc, on se retrouve à l'intérieur. Salut Adrien, comment tu vas ? Hello, écoute, ça va super et toi ? Ça va super. Écoute, je te remercie d'avoir accepté cette petite interview. Je pense que ça va être très intéressant de découvrir un petit peu ton parcours et ton expérience dans le monde des box par abonnement. Avec plaisir, avec plaisir. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire un petit peu d'où tu viens, quel âge tu as et un petit peu ton parcours, on va dire, avant de découvrir un peu les box par abonnement parce qu'on en parlera par la suite. Oui, du coup, moi, je suis étudiant. J'ai 23 ans et du coup, je vis en Belgique. J'étudie l'ingénierie, donc rien à voir avec tout ce qui est box par abonnement et e-commerce. Mais c'est avec un de mes potes, donc Tom, qu'on s'est lancé dans l'e-commerce au moment du premier confinement du Covid, donc en 2020, où on entendait d'office depuis un ou deux ans à parler du dropshipping et de l'e-commerce de manière générale. Et nous, entre nous, on s'en parlait assez régulièrement et ça a permis de franchir le pas. Et donc, on a lancé un premier produit sur Facebook Ads. Et là, on a directement généré des premiers revenus. Et donc, c'est le moment où on s'est dit, voilà, finalement, c'est possible simplement d'avoir une voie alternative à la voie classique du métro-boulot-dodo. Et du coup, on a commencé par le dropshipping. On a fait nos premières promotions aussi influenceurs. Donc, on a fait du marketing d'influence et là, ça a commencé à bien prendre. Et au fur et à mesure, on voulait de plus en plus s'orienter vers un business long terme. Et c'est là où, en fait, en suivant des dropshippers sur YouTube, des formateurs en dropshipping plus en e-commerce, on a vu une interview de, je pense que c'était Gabi qui parlait du coup d'opportunité des box par abonnement. Et on avait vu aussi une étude de cas des box par abonnement. Et c'est clair que dès le début, on a senti l'opportunité qu'il y avait derrière finalement ce business long terme. Et donc, c'est ça un peu qui nous a motivés à nous intéresser à ça. D'accord. Écoute, on va en parler. Et du coup, qu'est-ce qui fait que tu disais que ton expérience, on va dire, e-commerce, dropshipping n'était pas long terme du coup ? Qu'est-ce que tu avais repéré là-dedans en fait ? En fait, du coup, au départ, on avait fait du Facebook Ads. Et donc, on avait rencontré des problèmes sur tout ce qui était blocage Facebook. Et donc, concrètement, d'un jour à l'autre, on tombe de 500 euros de chiffre d'affaires à zéro tout simplement parce que notre compte publicitaire est simplement striké. Ensuite, on a fait du marketing d'influence. Et là, pareil, ce qu'on reprochait au marketing d'influence, c'était qu'on pouvait très bien faire une très grosse promotion un jour. Et puis, pendant une, deux ou trois semaines, on avait finalement du mal à concrétiser une autre promotion parce que les influenceurs ne répondaient pas, parce que finalement, on avait un souci au niveau logistique en Chine ou ce genre de choses. Donc, il y avait plein de petits soucis qui faisaient qu'en fait, on ne pouvait pas enchaîner et avoir des revenus vraiment conséquents et au mois par mois, en fait, prévoir ce qu'on pouvait avoir comme revenu le mois prochain. Donc, c'est un peu tous ces aspects qui ont fait qu'on s'est un peu écarté du dropshipping. Et aussi, un aspect un petit peu plus personnel, c'est le fait de quand les proches demandent « Ouais, mais finalement, tu vends quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? » Et tu as la limite pas honte de dire ce que tu vends. Mais voilà, tu dis blanc le premier jour et puis tu revois ces mêmes proches 30 jours après et te demandes comment ça se passe avec ce produit. Et tu dis « Ben non, simplement, on a juste oublié ce produit et on vend maintenant ça. » Et donc, c'était aussi un aspect personnel qui a joué du fait que, ben voilà, une fois qu'on a lancé notre premier box et on y viendra, on était fiers de dire « Ben voilà, nous, on travaille dans les box et voilà l'expérience que l'on vend. » D'accord, ok. Ben écoute, je vois très bien. C'est vrai que nous, c'est un petit peu pareil. Notre expérience, on avait fait un petit peu de dropshipping avant de démarrer dans les box et un petit peu pour les mêmes raisons. On a bifurqué sur ce modèle-là de box. Donc toi, qu'est-ce qui t'a plu dans ce business model que sont les box par abonnement ? D'abord, tu trouves des problèmes, tu vois des problèmes un petit peu dans ton ancien modèle et ce qui fait que tu te dis « Ouais, les box, il y a un truc à faire et c'est pas mal. » Très concrètement, c'est, on va dire, les revenus récurrents, le premier saint graal des box, je trouve. C'est clair. On signe un client, c'est un one-shot, mais sans trop d'effort, on le signe pour 5, 6, 7 mois et donc ces revenus-là sont vraiment, pour moi, le point le plus important pour ce business. Et ensuite, il y a aussi le fait qu'un gros avantage, c'est que finalement, on fait un travail de sourcing. Mais concrètement, nous, ce qu'on va créer, c'est une expérience et pas vraiment le produit en tant que tel. Donc, ça veut dire qu'on peut aller démarcher des marques sans pour autant, un, investir trop d'argent et deux, perdre trop de temps à la production. Et j'en reviens à notre expérience en dropshipping où finalement, on a voulu se professionnaliser et du coup, presque à chaque fois, on faisait du packaging, on essayait de brander nos produits. Mais déjà, la communication avec les agents en Chine, c'est parfois très compliqué pour se mettre d'accord sur un design ou un autre. Et deux, au niveau timing, c'est quand même beaucoup plus long et finalement, ce n'est pas réellement leur métier. Tandis que là, on va juste créer une expérience et après, on va s'entourer de professionnels pour qu'ils viennent. Simplement, on va venir sourcer leurs produits et donc, ils viennent nous fournir leurs produits à eux. Et nous, quelque part, on n'a aucune production à faire si ce n'est, comme je le disais, l'expérience client à réaliser. Non, c'est clair, c'est ce qui nous a plu aussi dans ce modèle-là, c'est le fait que vraiment, il y a une facilité de démarrage qui est quand même assez incroyable parce qu'effectivement, on vient juste sourcer des produits. Alors, il y a toute une expérience à créer, mais finalement, c'est assez simple de démarrer. Donc, écoute, je vois bien un petit peu ce qui t'a motivé. Et j'aimerais maintenant venir un petit peu sur ta première expérience dans les box pour mettre un petit peu de contexte. Donc, toi, Adrien, tu rejoins la formation Golden Box, d'ailleurs dans sa version Master Pack avec les coachings, avec ton associé. D'abord, tu cherches une box à lancer. Puis finalement, tu décides d'acheter une box. Donc, on va en parler. Tu achètes cette box-là et tu te dis que tu vas vraiment la développer. Donc, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de tout ça. D'abord, pourquoi tu te dis que tu vas acheter une box plutôt qu'en monter une ? Du coup, comme tu l'as précisé, on rejoint avec Tom la formation Master Pack avec les séances de coaching. Et je ne sais pas si tu te rappelles, mais on a fait une première séance de coaching où c'était justement encore dans l'idée de développer, de créer notre box. Oui, c'est ça. Ça t'est marré là-dedans. Voilà, c'est ça. Donc, c'était clair pour nous qu'on allait en tout cas travailler dans le domaine des box. Et donc, on faisait tout ce processus de créer l'expérience et tout ça. Et après, c'est vraiment une opportunité qui s'est présentée à nous sur le groupe Facebook où finalement, il y a un des membres de la formation qui revendait son business de box par abonnement. Et donc, de fil en aiguille, appel après appel, après avoir étudié un peu aussi la box et finalement la viabilité du business, on en vient acheter une box. Et tout simplement parce que, un, on n'était pas ultra convaincu de notre idée de box à la base parce qu'il y avait énormément dans ce domaine-là. Et deux, également parce que dans notre expérience de dropshipping, on a toujours eu du mal à trouver un produit ultra winner et le scaler, comme dirait le jargon, le scaler tout de monde. Donc, on a vraiment eu beaucoup de produits qui étaient des bons produits, mais soit parce qu'on avait des problèmes internes, soit parce qu'on n'utilisait pas forcément les bonnes stratégies aussi. Finalement, on ne le sait vraiment pas, mais on n'a jamais su vraiment trouver un produit de market fit. Et donc, on voyait en cette box l'opportunité d'avoir un produit de market fit ou en tout cas d'avoir un produit qui attire l'attraction. Et derrière, nous, on comptait travailler dans le domaine des box. Donc, ça nous motivait aussi d'optimiser la chose. Donc, voilà un petit peu le processus de rachat de la box. C'est vraiment une opportunité qui est arrivée. Et d'après notre background, on a saisi l'occasion en se disant que c'était vraiment une belle occasion de démarrer dans ce business des box. Donc, effectivement, opportunité. C'est vrai que dans le groupe de la formation, il s'échange beaucoup. Il y a des offres d'achat, des offres de revente de box. Toi, tu vois une opportunité au rachet d'une box. Donc, vous décidez de la racheter avec ton associé. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de montant ? À combien tu décides de la racheter ? Après, combien d'abonnés cette box a à ce moment-là ? Donc, à ce moment-là, la box, elle a 180 abonnés. D'accord. Et du coup, le prix de vente, c'était aux alentours des 30 000 euros. D'accord. Voilà à ce niveau-là. Et on y reviendra sans doute après. Mais là, on a fait notre première erreur, ce qui était en fait, la box nous a coûté beaucoup trop cher par rapport à la valeur qu'elle avait réellement. Donc, voilà à ce niveau-là. Mais finalement, on était assez… Avec le recul, on est assez content de l'avoir fait parce qu'au moins, on a fait quelque chose en fait. Donc, oui, on a fait une erreur, mais on sait qu'on ne la refera plus. Et ça nous a fait une compréhension énorme. Et puis, on verra par la suite que finalement, financièrement en parlant, on s'en sort très bien. Donc, voilà. De toute façon, on va en parler. Donc, c'est vrai qu'il y a ce rachat de box. Donc, c'est vrai que 30 000 à ce moment-là, c'est vrai que c'est un petit peu cher pour une box. En fait, ce qui fait que c'est un petit peu cher, c'est surtout que la box, elle était à peine lancée, elle était très récente. Donc, c'est vrai que je pense que vous auriez pu la négocier à un meilleur prix. Mais voilà, en tout cas, ça se passe comme ça. Donc, opportunité, tu foses cette box. Tu dis qu'il y a quelque chose à faire, que de toute façon, vous allez développer bien plus. Donc, vous êtes prêt à investir ces 30 000 euros auprès d'un membre de la formation d'ailleurs. Et puis, on va parler du fait qu'évidemment, vous l'avez un petit peu surpayé. Mais au final, vous l'avez quand même développé. Donc, je vais parler un petit peu de cette expérience-là. Donc, finalement, assez rapidement, du coup, vous vous retrouvez dans le bain. C'est-à-dire que du coup, vous n'aviez pas de box, vous ne connaissiez pas trop le domaine. Et là, d'un coup, vous avez une box avec plusieurs abonnés qui l'achètent. Donc, comment vous gérez ça ? Et comment la formation, elle vous a un peu aidé aussi dans cette prise en main ? C'est ça. En fait, la formation, elle nous a été utile à deux niveaux. Le premier niveau, c'était tout ce qui est la création de la box. Et donc, ça, c'était avant le rachat de justement la dite box. Et donc, après le rachat de cette box, forcément, on a été voir d'autres vidéos de la formation où là, c'était plus l'aspect logistique, l'aspect sourcing produit. Vraiment, on va dire, des actions concrètes à mettre en place une fois que le lancement est fait. Et donc, ça, ça nous a pris un petit peu de temps. Donc là, on est en, on va dire, l'été dernier, donc en août 2021. Et ça, ça nous a concrètement pris un mois pour se dire, OK, on comprend bien le fonctionnement de la box, notre logistique est mise en place. On a aussi des sourcing produits qui se font. Et donc, tout ce processus nous a mis un mois pour vraiment être carré à ce niveau-là. Et seulement après, on s'est penché sur le marketing. Donc, voilà un peu comment ça s'est fait. Et c'est vrai que la formation nous a été utile à ce niveau-là pour vraiment bien cadrer dans notre tête que tout soit clair, l'aspect logistique surtout. Parce que c'est vrai que ça peut paraître simple, mais quand on a les pieds dedans, voilà, il faut toujours prévoir un mois à l'avance. Il faut préparer les boxes, il faut envoyer les boxes. Et puis finalement, nous, ce qu'on voit aux clients, c'est les boxes aux alentours du 10 du mois. Et donc, il y a toutes ces actions juste en aval qu'il faut réaliser. Donc, c'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément compte quand on en parle comme ça. Mais ça nous a mis quand même un petit mois pour simplement reprendre le business. Bien sûr, il y a un mois de mise en route entre le fait déjà que vous n'avez pas forcément les connaissances du domaine et de la mise en place et puis même une mise en place finalement normale pour se remettre en bain et pour mettre en place le business. Donc, un petit peu, vous prenez ce mois de mise en place finalement. Donc finalement, cette box, vous allez la garder à peu près combien de temps avant la revente ? Donc, on va la garder huit mois en tout. Huit mois. D'accord. Donc, vous la gérez pendant huit mois. Donc, vous la faites doubler de volume. On va en parler. Vous la faites doubler de volume. Donc, quelles sont un petit peu les actions que vous mettez en place et ce qui fait que qu'est-ce que vous développez à ce moment-là ? Donc, en gros, après ce mois de transition, on a eu deux gros constats. Le premier gros constat, c'est qu'au niveau, on va dire, rentabilité. Donc, quand on voit le prix de la box et l'achat des produits, on n'y était pas du tout. D'accord. Donc, si un propriétaire, en tout cas, avait un budget produit trop élevé. Donc, le premier constat, c'est vraiment, il faut limiter notre budget produit. Et le deuxième constat, c'est au niveau des coûts par achat qui étaient aussi un peu trop élevé. Et en fait, là, ce qui nous a permis d'actionner et d'améliorer cela, c'est simplement parce qu'on avait une youtubeuse, donc on va dire une influenceuse. Et du coup, on a fait un placement avec elle et ça a directement super bien fonctionné. Donc, elle a, je pense, 5000 abonnés sur YouTube à ce moment-là. Donc, ce n'est pas quelque chose d'énorme, finalement. Ce n'est pas quelque chose d'énorme, tout à fait. Et elle nous ramène 25 abonnements. Et donc là, on a senti clairement l'opportunité qu'il y avait à ce niveau-là. Et donc, concrètement, c'est vraiment focalisé sur cette source de trafic. Et à côté de ça, on avait également Facebook Ads qui tournait, que ce soit en retargeting ou même en acquisition, je dirais, cold. Donc, voilà des actions qu'on a mis en place. Ça peut paraître tout bête, mais vraiment l'optimisation de la rentabilité et l'optimisation, on va dire, de l'acquisition font que finalement, ça fonctionne. Et ça, ça a été fait dès le début. Ensuite, ce qui a fait aussi beaucoup, c'est qu'on a essayé d'avoir vraiment le retour des clients. Une chose qui n'avait pas été faite par avant, c'est que finalement, en fait, nous faisons des boxes comme ça avait toujours été fait. Mais finalement, est-ce que ça plaisait vraiment aux clients ? Parce que c'est clair que sur une box comme ça, on se rend compte que la long-time value, on ne sait pas vraiment l'évaluer. Elle est de deux, trois mois, mais elle évolue chaque mois. Mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas trop de désabonnement ? Juste pour revenir, la long-time value dont tu parles, c'est combien de temps vous restez abonnés les clients ? C'est ça. Et du coup, toutes ces questions, on n'avait pas forcément de réponse parce que c'est finalement le temps qui va amener ça. Et donc, on a vraiment voulu aller à l'encontre des clients. Et donc, dès qu'on avait un mail SAV, on en profitait pour demander un petit peu des feedbacks sur l'une marque, sur l'autre marque, sur l'expérience d'une manière générale. Et donc ça, ça nous a permis aussi de comprendre concrètement pourquoi les gens étaient abonnés chez nous et qu'est-ce qu'ils attendaient de notre box. Donc, voilà un petit peu toutes les actions qui ont été mises en place pour, comme tu l'as dit, faire doubler le nombre d'abonnés. D'accord. Effectivement, c'est vrai que c'est une étape que j'avais d'appui, mais je me rappelle que c'est un truc sur lequel je vous avais pas mal insisté en coaching. Je vous disais, les gars, OK, il faut chercher de la data, il faut chercher vraiment du feedback client parce que de base, pour démarrer, ce n'est pas nécessaire parce que de toute façon, c'est débaqué sur rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'offres, les gens entre ces images, etc. Mais quand tu as quelque chose de concret, de réel, qui est en place, où les gens achètent, c'est à ce moment-là qu'il faut aller chercher du feedback, des retours clients. Et ça, vous l'avez fait et vous avez vu que ça vous a permis de passer un petit gap. Oui, c'est ça. Ça nous a permis de passer un petit gap parce que du coup, on en a retiré énormément d'informations. Et je pense également que finalement, il y a vraiment énormément de clients qui, c'était assez surprenant, assez contre-intuitif. C'est vrai que je pense qu'on peut penser qu'en demandant l'avis des clients, les clients vont être un peu saoulés à devoir écrire. Mais non, vraiment, c'est l'inverse qui se fait. Ils sentent vraiment importants. Oui, c'est important le projet. C'est vraiment très friand de donner leurs avis. Et franchement, ce n'était pas rare qu'on échange pendant cinq ou six mails parce qu'il y avait un point que je n'avais pas très bien compris. Et du coup, on vraiment chérissait sur un autre. Et vraiment, ça nous a vraiment permis d'avoir le fond de la pensée de plusieurs de nos clients. Et je me souviens tout à fait du fait que je disais qu'on avait une base client et que c'était de l'or et qu'il fallait vraiment en tirer le maximum. Et du coup, on a suivi tes conseils à ce niveau-là. Ah, mais je m'en rappelle très bien. Donc, vous gérez cette box pendant huit mois. Vous la faites doubler de volume. Donc, on génère quand même beaucoup plus de chiffres. Vous arrivez aux 100 000 euros du chiffre d'affaires généré avec cette box, qui est déjà un petit accomplissement, mais un bon accomplissement. Et qu'est-ce qui fait que finalement, vous dites, OK, on va revendre cette box-là ? Alors, plusieurs choses, plusieurs choses. D'abord, tout d'abord, il y avait la niche de la box. La niche de la box, c'est une niche sur laquelle on n'a vraiment pas d'affinité. Que ce soit toi ou moi, on n'a vraiment aucune affinité par rapport à ça. Donc, c'est vrai qu'à un certain moment, on va dire qu'au départ, le défi prend la place de oui, j'aime bien les produits, non, je n'aime pas les produits. Et finalement, quand on voit que ça commence à rouler et finalement, qu'il faut sourcer des produits, contacter des marques avec lesquelles on n'a pas forcément beaucoup d'intérêt et c'est bête, mais au final, au bout du fil, on a des gens qui ont vraiment un réel intérêt pour les produits que l'on demande. Et nous, on n'est pas similaire à ce personnage. Donc, il y a ce premier point. Je te coupe par un deuxième point. Ça, mine de rien, ce qui est quand même assez drôle, c'est que c'est quand même le premier conseil de la formation. Non, mais après, je comprends, on a tous fait cette erreur, nous, les premiers, pas mal d'entrepreneurs, mais en tout cas, c'est assez drôle de revenir dessus. C'est ça, mais du coup, si je peux donner un conseil, c'est de soulever les conseils de la formation. En tout cas, le premier, c'est important parce qu'au départ, c'est motivant, mais à partir d'un certain moment, c'est clair que si on n'est pas passionné par la niche, on sent la vie. Passionné au moins, il sent d'intérêt. C'est important. Deuxième raison, avec mon associé Tom, on était sur une phase où on ne voyait pas forcément les choses de la même manière. Donc, aussi, à ce niveau-là, on voulait absolument rester en bon terme et on est resté en bon terme. On va dire que c'était ce qui nous reliait au moment présent. Donc, on s'est dit aussi que c'était l'opportunité de revente et aussi l'aspect financier a joué également. On savait très bien qu'en vendant, on allait faire un lien financier. Et donc, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, pour une société en général, c'était aussi une belle opération. Donc, voilà ce qui a joué dans ce processus. Et en gros, ça, c'est les deux grosses raisons pour lesquelles on a décidé de vendre la boxe. Donc, juste pour revenir un peu sur l'opération, vous l'achetez, cette boxe, 30 000, un petit peu surpayée. Mais ça vous permet de vous mettre dans le bain, de connaître un peu le domaine. Vous la gérez pendant huit mois. Donc, pendant huit mois, vous la faites doubler de volume. Donc, elle génère ces chiffres. Et puis finalement, vous arrivez à la vendre combien ? On arrive à la vendre 33 000 euros. D'accord. 33 000 euros. Donc, c'est un gain, on va dire, de 3 000 euros à peu près entre l'achat et la revente. Mais du coup, voilà, ce prix a été justifié. 33 000 euros concrètement pour nous. Après, on est à la prise de l'acheteur aussi. Mais pour nous, au moment où on la vend, elle vaut ça. Elle vaut ça. D'accord. C'est là où on se rend compte qu'au moment où elle avait acheté, surtout qu'en termes comptables, c'est clairement, enfin voilà, elle avait clairement deux fois moins d'abonnés. Donc, on aurait dû payer deux fois moins cher. Et en plus de ça, le travail qu'on y a apporté a vraiment une grande valeur parce que maintenant, on a un produit de market fit. On a aussi plus, la box maintenant, elle a un an et demi. Donc, il y a plus de retours clients. Il y a aussi plus cet aspect de long-time value. Maintenant, on sait l'estimer. Et donc, le business est de base beaucoup plus solide, même si on oublie l'aspect comptable du fait des abonnés et du fait des chiffres d'affaires. Donc, voilà à ce niveau-là. Mais à côté de ça, nous, on était assez sereins de la revendre à ce prix-là parce que c'était le prix qu'elle valait. Et derrière, on avait quand même su générer des bénéfices tous les mois avec cette box. Et le plus important, c'est qu'on avait mis les pieds dans le plat et qu'on avait vraiment pris beaucoup d'expérience et à gérer une box et qu'on savait concrètement maintenant ce qu'il en retournait sur la gestion d'une box. Je vois très bien une question que je me pose. D'ailleurs, cette box-là, vous avez fait comment pour la vendre ? Pareil, sur le groupe de la formation. On a essayé plusieurs, on va dire, canaux d'acquisition, principalement sur différents groupes Facebook. Mais c'est vrai que s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui souhaite revendre une box, le groupe de la formation, c'est vraiment des prospects qualifiés. On a eu énormément d'appels. On a eu énormément, on va dire, d'offres. Mais à chaque fois, on sentait que, enfin, il y a eu des exceptions, mais des personnes de la formation se rendaient compte clairement du business que c'était, donc du prix que ça valait. Et aussi, nous, on ne souhaitait pas le vendre à quelqu'un qui n'y connaissait rien et qui se sentait que le business allait se casser la gueule dans les mois qui suivent. Tout s'est fait, du coup, par le biais du groupe Facebook de la formation. D'accord, OK. Donc, finalement, la box s'est achetée dans le groupe et puis elle est aussi revendue dans le groupe. Elle reste dans le groupe. Elle reste dans le groupe. Nickel. Donc, vous revendez cette box, vous encaissez le montant. Évidemment, vous avez appris beaucoup de choses. C'est même ce que tu me dis qui en ressort le plus. Une opération financière, finalement, quand même intéressante au global. Suite à cette expérience-là, je me rappelle que tu m'envoies un mail et tu me dis que j'ai envie de continuer dans les box. La première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui fait qu'après cette première expérience, tu te dis que j'ai vraiment envie de continuer dans ce domaine-là ? Tout simplement parce que ça ne m'a vraiment plu de gérer une box. Tous les aspects, on va dire, de la logistique au marketing, au sourcing de produits, franchement, ça m'a vraiment beaucoup plu. Également, je me suis rendu compte de pourquoi on a cédé le business et que c'était des raisons qui étaient tout à fait évitables. Typiquement, en choisissant une niche qui était plus en adéquation avec mon lifestyle et avec mes centres d'intérêt. Et aussi, le fait que vous sortiez la formation 2.0 fait qu'on en revient à l'opportunité de la box quand on l'a rachetée. Là, il y a une opportunité, il y a la nouvelle formation qui est sortie et donc les stratégies mises à jour. Donc, c'est potentiellement le moment de lancer une box. Donc, voilà un petit peu le processus dans lequel je suis m'assuré. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que des fois, c'est un petit peu coïncidence. Aujourd'hui, on est associé sur l'un de nouveaux projets de box. Pour remettre un petit peu de contexte sur cette histoire-là, nous, assez régulièrement, on va lancer des projets de box. C'est comme tout dans l'entrepreneuriat, certains fonctionnent, d'autres pas. Et parmi, en tout cas, ceux qui fonctionnent, nous, l'objectif, c'est évidemment de les développer. Et donc, nous, on avait lancé en parallèle un nouveau projet de box, donc marché franco-espagnol avec un fort potentiel. Je pense vraiment que cette box-là, on a matière à aller chercher vraiment les 10 000 abonnés dans les années à venir. Donc, il y a un vrai potentiel. Et c'est vrai que nous, à ce moment-là, on lance cette box, on voit le potentiel. Et de l'autre côté, dans notre stratégie, on a un petit peu cette volonté de passer un petit peu du côté, on va dire, producteur, j'ai envie de dire. C'est un petit peu comme dans le monde de la musique, c'est-à-dire que les artistes démarrent par leur propre art. Et puis, une fois qu'ils ont fait leurs armes, des fois, ils passent du côté, finalement, production. Parce qu'ils connaissent le domaine, ils ont les armes sur le sujet. Et ils vont produire d'autres artistes. Et nous, c'est un petit peu la logique qu'on a aujourd'hui dans notre stratégie sur les box, du coup. On fait un petit appel d'offres. On cherche, du coup, des entrepreneurs avec lesquels on a un feeling, qu'on connaît, pour être intéressé à rejoindre cette aventure. Et là, je te fais un message. Je te demandais si ça pouvait t'intéresser, puisque justement, je savais que tu voulais continuer dans cette voie-là. Toi, Délère, quand tu reçois ce message, qu'est-ce que tu te dis un petit peu ? Déjà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Venant de toi, on se sent bien. Parce que, du coup, ça veut dire que finalement, le retour que tu avais de nous était assez bon. Donc, clairement, dans un premier temps, ça fait plaisir. Et après, quand concrètement, on voit l'offre qui en découle, c'est super cool. Parce qu'en soi, c'est la gestion d'une box. Donc, on en revient, on va dire, aux objectifs que l'on avait, qui étaient gérer une box. Et en plus de ça, c'est sur un sujet qui, cette fois, le hasard fait des choses. Mais du coup, on va dire que toutes les planètes étaient alignées pour que ça se passe. Non, mais c'est vraiment ça. C'est vrai que c'est un petit peu coïncidence. Mais en même temps, tu vois, moi, ce dont j'ai envie de parler aussi, c'est que beaucoup de personnes pourraient parler de chance. Mais en fait, c'est là qu'on se rend compte que la chance, elle se cherche. Parce que tu vois, il y a pas mal de personnes, tu vois, même des personnes qui n'ont jamais acheté auparavant de formation et qui me demandent, ouais, mais une formation, est-ce que je peux pas trouver le contenu sur Internet ? Est-ce que je peux pas lire des livres ? Est-ce que je peux faire ça ? Est-ce que je peux faire ça ? Et en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a une vraie différence. D'abord, il y a tout un contenu. Évidemment, il y a une différence entre du contenu gratuit et du contenu payant. Le contenu gratuit, souvent, il est là pour divertir, que ce soit sur YouTube ou ailleurs. Contenu payant, en tout cas, s'il est bien fait, il est là pour être ludique, pour vraiment apprendre et avancer. Déjà, ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est toute la partie un petit peu immatérielle, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, on arrive à s'associer, mais qu'il y a aussi une offre, qu'il y a des opérations d'achat, de revente. Je pense qu'aujourd'hui, on est peut-être la place francophone sur l'achat et revente de Bucks par abonnement, ce qui est quand même assez incroyable. Et ouais, il y a tous ces aspects immatériels, le nombre d'associations qui se sont faits au sein de la formation. Et puis même, je veux dire, si tu n'avais pas pris, si on ne s'était pas rencontré à travers la formation, ça, ça n'aurait jamais eu lieu. Je voulais avoir un petit peu ton rapport, toi, à ça. Comment tu vois ça aussi ? Donc, le fait de se former, quel est le mindset que tu as vis-à-vis de tout ça, toi ? C'est vrai que je pense que tu as tout résumé. C'est que déjà, un, le fait de passer à l'action et de se former en tant que tel, c'est ultra important et c'est clair que le contenu gratuit, il n'est clairement pas aussi poussé que le contenu payant. Et je pense aussi, le piège, c'est que quand on parle de contenu gratuit, c'est qu'on va voir ce que monsieur A dit, ce que monsieur B dit, ce que monsieur C dit. Mais finalement, qui a raison ? Qu'est-ce que je dois croire ? Ah, mais je vais mixer les trois stratégies. Et finalement, ce n'est pas ça qui fonctionne. C'est vraiment un plan d'action détaillé. Que ce soit une formation A, une formation B, tant qu'on sait que la formation est sérieuse, voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais voilà, on sait qu'on a une méthode de A à Z et on n'a plus qu'à suivre la méthode. Donc ça, c'est déjà un premier point pour la formation. Comme tu disais, au niveau du contenu, c'est déjà rien à voir avec le contenu gratuit. Et puis, tu l'as très bien relevé, c'est que moi, personnellement et avec Tom, la formation nous a permis, un, d'acheter une box, deux, de la revendre. Entre les deux, ça nous a permis d'avoir une expérience juste, on ne peut pas la mesurer, cette expérience qu'on a acquérite. Et trois, maintenant, on se retrouve à être associés avec vous. Donc voilà tout ce qu'une formation peut finalement offrir. Au-delà du contenu, il y a vraiment cet aspect réseau. Il n'était pas rare aussi après, du coup, la revente de la boxe, où on est resté en contact avec quelques prospects qui étaient intéressés, qui soit n'avaient pas le budget, soit ne correspondaient pas, ou ce genre de choses. Mais au final, on échange parce qu'eux aussi ont des projets de boxe. Et donc ça, on va dire que c'est une valeur un peu inestimable parce que peut-être qu'aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte, mais dans un an, ça tombe, quelqu'un avec qui j'ai parlé viendra me voir et viendra me dire, écoute, j'ai cette opportunité-là. Et là, concrètement, ça n'a pas de prix. C'est ça, cette création de connexion que j'aime bien dire un peu immatérielle parce que c'est vrai que de base, tu ne te dis pas que tu achètes ça, tu vois. Mais en fait, sur le long terme, sur six mois, sur un an, plus, en fait, ces choses-là, en fait, ça crée une sorte d'effet composé qui fait qu'en fait, ça crée des opportunités. Au départ, ça va être le contenu qui va permettre de lancer la boxe et puis au fur et à mesure, ça va être les rencontres d'autres personnes qui vont faire que ça va être un échange de stratégie, ça va être des associations qui vont se faire et donc ça permet aussi de développer à un plus grand niveau son business. Donc, clairement, pas négliger cet aspect-là immatériel, comme tu dis. C'est ça, exactement. Écoute, Adrien, je te remercie vraiment beaucoup pour ton retour d'expérience. Moi, comme je le disais en intro de cette vidéo, moi, ce qui me plaît vraiment avec le mindset que tu as, et ça se voit dans ton parcours, c'est vraiment ce côté passage à l'action. J'ai l'impression qu'à chaque fois, tu vois, tu es placé à l'action. Tu as voulu te lancer là-dedans, boum, tu n'as pas hésité à te former. Il y avait une boxe, tu n'as pas hésité à y aller, puis machin. Et là, aujourd'hui, on est associé, donc on va continuer à développer ce boxe et on vous tiendra informé sur la chaîne YouTube. Mais en tout cas, voilà, écoute, merci à toi. Si tu avais peut-être un conseil à donner à un entrepreneur, qu'est-ce que tu dirais ? J'ai même terminé les interviews de cette façon-là. Ça ne va pas être au final, mais on va dire passer à l'action forcément. Et au-delà de ça, c'est vraiment ne pas être trop perfectionniste. C'est-à-dire que c'est un peu lié au passage à l'action. C'est-à-dire que, on va dire, dans l'exemple de boxe, il ne faut pas attendre que la boxe soit parfaite à nos yeux parce qu'en soi, si elle est parfaite à nos yeux, ça tombe, elle ne plaira pas au client. Donc, le plus important, c'est d'avoir une offre cohérente et de passer à l'action et, un, passer à l'action pour créer sa boxe et, deux, passer à l'action pour la mettre en vente et la confronter au marché et, derrière, avoir vraiment des retours et, du coup, ne pas être trop perfectionniste à passer une semaine sur un logo, à passer trois mois à la création de la boxe. Écoute, je te remercie beaucoup, Adrien, pour ton conseil, pour le partage de ton parcours, de ton expérience. Je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Avec grand plaisir. Adrien, je te dis à bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Merci à toi. Donc, voilà, on arrive maintenant à la fin de cette interview. Donc, j'espère vraiment que cette interview vous aura plu, qu'elle vous aura motivé, qu'elle vous aura également montré que c'est vraiment par le passage à l'action qu'on peut progresser et obtenir des résultats. Et, justement, pour toutes les personnes qui souhaitent passer à l'action et créer un business de boxe par abonnement, ce que je vais faire, c'est que je vous mettrai le lien de la formation GoLandBox en description de cette vidéo. Vous pourrez cliquer dessus et y avoir accès. Donc, pour reprendre un petit peu ce qu'est la formation GoLandBox, c'est une formation qui est complète dans le domaine des box par abonnement et qui vous accompagne de A à Z. D'abord, sur la partie idée, pour vraiment vous aider à partir sur des bases solides, trouver une niche à fort potentiel que vous allez pouvoir développer sur le long terme. Ensuite, on vous accompagne également dans toute la partie création pour que vous puissiez vraiment créer une offre de boxe qui va vendre auprès de vos clients. Et vous verrez qu'on vous accompagne également sur toute la partie stratégie pour pouvoir obtenir des clients qui vont vous permettre de générer des revenus récurrents tous les mois, mois après mois. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je vous mets le lien en description, vous cliquez dessus et puis vous aurez accès à toutes les informations. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un gros pouce bleu. Et puis moi, sur ce, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501